Vous avez dit à plusieurs moments que le soi travaillait avec Jung pour le guérir, pour l'empêcher de céder à des tentations funestes. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il travaille avec Jung à un âge assez jeune. Vous dites notamment qu'à un moment, il fait un rêve où il marche dans un paysage enneigé avec un vent terrible. Il essaye de conserver une petite flamme allumée et il est suivi par une ombre terrible. Et vous dites que là, c'est un des premiers rêves guérisseurs que lui envoie le soi. C'est quand même, ce n'est pas très courant ça. On dirait qu'Jung a une sorte de relation spéciale avec le soi. Moi, je ne dirais pas ça. Je pense que nous avons tous une relation avec le soi et le soi travaille tous à nous guérir, c'est-à-dire tout au moins à dépenser en nous les blessures, les cassures, les contradictions qui paraissent insurmontables. Le soi travaille à l'intérieur de nous, à rétablir une voie d'union harmonieuse des contraires. Et c'est vrai que Jung a peut-être une... Jung a très tôt une intuition remarquable de sa réalité intérieure qui le transcende. Et donc, il y a une capacité d'introspection remarquable que tout le monde n'a pas. Mais en réalité, que tout le monde a. Mais comme ce n'est pas une faculté que nous cultivons, elle se perd, elle s'oublie. C'est pourquoi on oublie nos rêves d'ailleurs et qu'on ne s'en rappelle pas le matin parce qu'on vit dans une culture qui ne s'intéresse pas aux rêves, qui les considère comme de l'illusion. Alors, c'est vrai que ce rêve de Jung, qu'il a fait donc assez jeune, puisqu'il était encore collégien, je crois, ou très jeune étudiant, eh bien, ce rêve est un renversement. Parce que pendant longtemps, ce qui apparaît dans ce rêve comme cette grande ombre noire qui risque d'éteindre la lumière de la conscience, finalement, qui tient avec cette bougie, pendant longtemps, cette grande ombre noire n'apparaissait pas noire du tout, mais était très fascinante pour Jung. C'était elle qui avait la vraie lumière. Et donc, il risquait sans cesse d'être absorbé, finalement, dans cette toute-puissance de l'inconscient. Et là, il y a un renversement, une différenciation qui commence à s'opérer, qui fait que Jung va pouvoir entrer vraiment dans le monde, poursuivre ses études jusqu'au bout, entrer dans ce que j'appelle la société des pères, et devenir, pour finir, le disciple, l'élève de Freud.